Générique Musique Générique Yann et Gabriela s'aiment mais en secret car c'est sa femme de ménage. Très vite Sabine la mère de Yann voit clair dans leur jeu. Vous avez encore du travail vous avez fini votre journée. A ses yeux Gabriela n'a rien de la belle fille idéale. Elle est plus vieille que toi, elle a un enfant et c'est... Une femme de ménage. Sabine n'a qu'un objectif, se débarrasser de celle qui lui vole son fils. Vu votre sens de l'hygiène je n'aimerais pas voir votre intérieur. Entre une mère prête à tout pour le garder. Alors c'est elle qui vole et c'est encore moi la méchante. Je tire des conclusions un peu hâtive. Et une femme accusée de tous les maux. C'est pas vrai. Tu t'es servi moi c'est ça ? Mais Yann je te jure c'est pas moi j'y comporte rien. Yann fera-t-il le bon choix ? Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes à Paris dans le 16e arrondissement. Gabriela mère célibataire de 31 ans et femme de ménage dans une maison bourgeoise. Salut toi. Salut. Gabriela est en relation avec Yann 25 ans le fils de la famille. Cette idylle doit rester cachée car Sabine la mère de Yann verrait d'un très mauvais oeil cette liaison. Gabriela et moi on était amoureux quoi. Bah au début on s'appréciait juste comme ça et puis on s'est rendu à l'évidence quoi. On s'aimait. Mais on préférait rester discrets parce que ma mère c'est du genre possessive. J'aimais une fille assez bien pour moi. En plus une femme de ménage j'avais peur qu'elle la vire. Donc du coup avant d'officier quoi que ce soit il fallait juste que j'obtienne mon diplôme de kiné et que je quitte la maison. Bah c'était l'affaire de quelques semaines. Tu vois je voudrais qu'on a une télé dans chaque pièce avec plein de livres tout autour hein. Comme ça quand on soit des amis et ben on peut regarder la télé. Malgré la discrétion du jeune couple Sabine commence à se douter de leur histoire. Tout se passe bien ? Oui bonjour madame Aïeule. Absolument. On va regarder vite fait un truc sur internet. Gabriela vous avez encore du travail vous avez fini votre journée ? Euh non non j'ai fini d'ailleurs une fois que je parte je dois aller chercher ma fille à l'école. Ah elle va bien ? Ça y est elle s'est écrite son prénom. D'ailleurs elle arrête plus avec ça. Et je suis sûre que vous êtes impatiente de la retrouver. On vous remercie Gabriela. Ça faisait un an que j'ai travaillé pour eux. C'était une opportunité car l'école de ma fille était juste à côté. Et comme j'élevais ma fille seule, la proximité et les horaires me facilitaient les choses. Bon par contre c'est vrai qu'on sentait bien que Sabine ne m'aimait pas beaucoup. Au début ça se passait bien. Et puis quand elle a remarqué que son fils et moi on s'entendait bien, ça s'est dégradé. Ce soir là Henri bijoutier de 50 ans sent bien que sa femme est contrariée. En effet Sabine qui soupçonne son fils d'entretenir une relation avec Gabriela ne cache plus son mécontentement et veut en avoir le coeur net. Merci. Et je t'en veux pas ? Non merci j'ai pas faim. Ça va pas ? Bof. En fait je réfléchissais. Je pense que je vais changer de femme de ménage. Pourquoi ? Parce que Gabriela est un peu dispersée. J'ai besoin de quelqu'un avec plus d'expérience. J'ai passé mon annonce demain. Mais attends mais tu peux pas faire un truc pareil. Pourquoi ? Bah... En quoi le choix de ma femme de ménage t'intéresse ? Elle ou une autre ? C'est pareil non ? Eh bien une s'il te plaît. Bah quoi ? A moins que Gabriela soit plus qu'une simple employée pour toi. Ah ouais d'accord ok. Donc tout ça pour ça en fait ? Bah oui d'accord bah je te le dis elle et moi c'est plus que ça. Tu vois j'avais raison. Et tu comptais nous en parler un jour ? Oui maman mais vu ta réaction je suis bien content de pas l'avoir fait avant. Ecoute je vais être diplômé bientôt. Je vais me prendre un appart avec elle. Je vais avoir une vie quoi. Ah parce que tu comptes t'installer avec elle ? Oui. Elle est plus vieille que toi, elle a un enfant et c'est... Une femme de ménage c'est ça ? Ouais. Mais c'est une fille bien et elle travaille très bien tu le sais comme moi. Donc y'a aucune raison que tu la vies. Je savais que ça préoccupait ma femme. Elle voulait meilleur pour son fils. Alors qu'il s'en tige d'une jeune femme comme Gabriela, à ses yeux elle cumulait tous les points négatifs. Mais bon. C'était plus un petit garçon, c'est un homme. Je la trouvais un petit peu virulente mais je me disais bon c'est... C'est l'angoisse parce qu'il est bientôt quitté la maison. Quelques heures plus tard, Yann appelle Gabriela pour la mettre au courant des événements de la soirée. Ouais ça va mon coeur ? Oui ça va et toi ? Ouais. La petite est couchée ? Oui elle dort là. Bon écoute, mes parents sont au courant. Quoi ? Tu leur as dit ? Disons plutôt que c'est ma mère qui m'a forcé à avouer mais euh... On a pas dû être très discrets. Et alors, comme ils ont pris la nouvelle ? Bah mon père a rien dit et euh... J'ai connu ma mère plus enthousiaste mais moi euh... Dès que j'aime une autre femme, de toute façon ça va pas alors euh... De toute façon on s'en fout d'accord ? On va s'accrocher ensemble quelques semaines et puis euh... Après on sera vraiment que tous les deux. Tu verras. Je t'aime. Moi aussi je t'aime. Je t'embrasse. Bisous. J'angoissais un peu de retourner travailler chez eux. Croiser Sabine en sachant qu'elle connaissait la vérité. Sans pour autant évoquer le sujet avec elle. C'est vrai que c'était délicat comme situation. J'étais son employée, pas sa belle-fille. J'avais pas d'autre choix. Je ne pouvais pas quitter ce travail. Pas tant qu'Eyan était encore étudiant. Sabine ne peut se résoudre à accepter cette relation. A défaut de raisonner son fils, elle fait pression sur Gabriela. Vous avez ciré tous les sols de l'appartement ? Oh pardon, je ne vous avais pas vu. Euh... Oui, tout à fait. Tiens donc, même celui de ma chambre ? Euh... Oui. Enfin, pas encore. Donc vous ne les avez pas tous cirés ? Et vous espériez le faire ou vous espériez que je ne m'en aperçois absolument pas ? Excusez-moi, j'ai du mal à vous suivre. Evidemment, ce que vous avez du mal à saisir, c'est que j'aime la transparence. Soit le travail est fait, soit non. Autrement ça s'appelle du mensonge. Et si j'engage du personnel, c'est pour qu'il fasse le travail demandé et pas autre chose. C'est clair ? Oui, bien sûr. Elle me faisait clairement passer un message. Elle était très remontée, mais ça n'avait évidemment aucun rapport avec mon travail. C'était forcément lié à ma relation avec Yann. Je ne savais pas quoi faire. Tout le monde savait, mais rien ne se disait ouvertement. Les jours passent et la rancœur de Sabine à l'encontre de Gabriela s'intensifie. Elle s'acharne de plus en plus sur la jeune femme. Vous faites quoi, là ? Euh, je nettoie le meuble. Avec ça ? Vous avez vu la tête du chiffon ? Il était encore plus sale que le tapis de l'entrée. Excusez-moi, je ne le trouvais pas si sale. Ah oui, il y a deux jours, vous n'aviez pas vu le calcaire sur les verres. Ce matin, le tapis de la salle de bain qui méritait d'être aspiré. Maintenant ça. Eh bien, vu votre sens de l'hygiène, je n'aimerais pas voir votre intérieur. Vous savez, Gabriela, vous avez de la chance qu'on vous garde. Ah oui, en parlant de ça, j'aimerais revoir vos plages horaires. Jusqu'à maintenant, vous veniez de 10h à 14h. Eh bien, je souhaiterais vous voir de 16h à 20h. Comme ça, vous occuperez des repas du soir. Mais madame, c'est difficile. Ça tombe juste pendant la sortie des classes. Alors, au mieux, je peux laisser ma fille jusqu'à 18h30 à la garderie. Mais c'est tout, toujours quelque chose. Eh bien, écoutez, moi j'ai besoin de quelqu'un le soir maintenant. Alors, si ça ne convient pas, j'en suis vraiment désolée. Je prendrai quelqu'un d'autre. Non, non, c'est bon. Tu veux m'arranger ? Sabine peine à se débarrasser de Gabriela. Sa mère voulait me faire craquer. Ça faisait des jours que ça durait. Avec ses changements de rêve, elle savait très bien qu'elle me foutait dans la merde. En fait, elle s'attendait à ce que je refuse pour pouvoir me virer. Ça la rendait malade que je sois avec son fils. Mais jamais elle me le disait ouvertement. Donc, elle s'acharnait sur mon travail. Gabriela n'a pas tort, Sabine est très contrariée. Et pour éloigner les tourtereaux l'un de l'autre, elle a prévu un plan machiavélique. Ça va, ma chérie ? Non, pas du tout. Je cherche le collier en perles. Tu sais, celui que tu m'as offert. Oui. Je m'en souviens très bien. Eh bien, c'est pas normal. Il était toujours dans la chambre dans ma boîte à bijoux. T'as dû le remettre ailleurs ? Oui, peut-être, ou quelqu'un l'a pris. Tu sais, j'ai vu Gabriela l'autre fois nettoyer la chambre. Elle avait ma boîte à bijoux et le collier dans les mains. Oh là là, ma chérie, tu tires des conclusions un peu hâtives. Elle a ouvert pour le dépoussiérer. De là, le volet. Elle a besoin de ce boulot. Pourquoi elle aurait fait ça ? Qu'est-ce que tu veux que j'en sache ? C'est une fille qui se plaint toujours de ne pas avoir d'argent. Tu vas le retrouver, ce collier. Oui, peut-être. Mais tu sais, si je garde Gabriela, c'est uniquement pour faire plaisir à Yann. Avec de tels doutes, n'importe quelle autre femme de ménage l'aurait déjà virée. Je sais. Sabine sème le trouble dans l'esprit de son époux. Les amoureux, eux, se croisent plus qu'ils ne se voient. Entre les révisions d'Yann et les nouveaux horaires de Gabriela, la distance entre eux se creuse de plus en plus. On se voit plus. Ma mère est toujours là quand tu bosses maintenant. Et puis tu réponds plus au téléphone le soir. Oui, je sais, mais je suis un peu fatiguée. Et quand je rentre, je profite du peu du temps qu'il me reste pour le passer avec ma fille. Ouais, mais voilà aussi pourquoi t'as accepté ce nouvel horaire. Quoi ? Parce que tu crois que j'ai eu le choix ? C'était ça où je me faisais virer. T'énerve pas mon cœur. C'est bon, je dis juste que t'étais peut-être pas obligée d'accepter ce nouvel emploi du temps. On aurait pu trouver, je sais pas, une solution. J'avais l'impression qu'ils ne comprennent rien. Son seul objectif était de passer son examen et qu'en vivent ensemble. Alors oui, c'était très agréable de se projeter dans l'avenir. Sauf qu'au quotidien, moi, je subissais les attaques de Sabine. Ta mère me déteste, elle me fait vivre un enfer. J'arrête pas de te le dire, mais tu vois rien. Mais si, si, je sais bien. Écoute, je vais lui parler et puis on va trouver un arrangement. Ah bon ? Tu sais l'arrangement que j'ai dû trouver, moi, en attendant ? Payer ma voisine pour qu'elle me garde ma fille à trois fois par semaine. Alors tu m'excuses, mais j'ai du travail. Et si ce soir, j'arrive en retard. Elle risque de me compter une heure supplémentaire et j'ai pas les moyens. J'étais pas bien. C'était la première fois qu'on se disputait. Alors je me doutais que c'était dur poil, mais j'avais certainement pas vu à quel point. Mais c'est vrai que j'avais la tête dans mes révisions. C'était la dernière ligne droite. Non, j'aurais dû plus faire attention à ce qu'elle ressentait. Les manoeuvres de Sabine pour éloigner Yann de Gabriela fonctionnent à merveille. Je finis mon travail. Je vous dis à vendredi. Salut. Un froid s'est installé entre eux. Passe une bonne soirée. Au revoir Gabriela. Et Sabine ne manque pas de le remarquer. Ça va Yann ? Ouais, pourquoi ? Gabriela, on en a pas reparlé depuis la dernière fois. Justement, je suis content que t'en parles. Je peux savoir pourquoi tu l'agresses comme ça tout le temps ? Elle m'a raconté, il paraît que t'es exécrable avec Yann. Ah, exécrable ? Moi, ça c'est la meilleure. Alors c'est elle qui vole et c'est encore moi la méchante. C'est quoi cette connerie ? Bah oui. Ça fait plusieurs jours que je ne trouve plus mon collier de perles. La dernière fois que je l'ai vu, il était dans les mains de Gabriela. Sur le coup, j'ai pensé qu'elle voulait le nettoyer, mais depuis je l'ai pas retrouvée. Attends, arrête. C'est pas une voleuse du tout. Papa, c'est quoi cette histoire ? C'est vrai que ta mère a fouillé la maison et qu'on met plus la main dessus. On voulait t'en parler, on sait que tu l'aimes, mais... Mais bon, hein ? Tu sais si elle a des problèmes d'argent en ce moment ? Mais non ! Enfin oui, enfin... Elle doit payer sa voisine qui garde sa fille les soirs où elle bosse ici, d'ailleurs. Je m'en doutais. Quelle tristesse. Mais ça veut absolument rien dire ! Oui, peut-être. Peut-être qu'il s'est juste égaré. Écoute, ne lui en parle pas pour l'instant, tu veux ? Je sais que tu l'aimes beaucoup. Et quoi que tu puisses en penser, c'est ton bonheur qui compte le plus pour moi. Cette fille a besoin de travailler, donc continuons. Je vais être juste un petit peu plus attentive. Sabine a frappé fort. En faisant preuve de compréhension malgré les soupçons de vol, elle apparaît comme une mère indulgente aux yeux d'Yann. Il commence alors à douter de son amie. Le lendemain, Yann veut en avoir le coeur net au sujet du collier. Il questionne Gabriela avec beaucoup de maladresse. Je sais que j'ai pas été vachement dispo ces derniers temps pour toi. Je suis désolé, voilà. C'est vrai que j'ai un peu la tête dans les courants en ce moment. Mais faudrait que je t'écoute plus. Oui, je sais que c'est important pour toi, tes examens. C'est juste que je me suis sentie un peu seule. Ta mère, elle s'arrange pour me faire craquer. Tout ce que je fais, c'est mal. Il y a peut-être une raison à ça, non ? Comment ça ? Tu sais, ma mère, elle est très agacée parce qu'elle a perdu son collier de perles auquel elle tenait beaucoup. Et ça l'irrite. Alors, je me dis peut-être que tu l'as vue quelque part. Ça veut dire quoi, ça ? Tu enseignes quelque chose, là ? Non, rien. Je te demande juste. Et pourquoi c'est pas elle qui me pose la question directement ? Pourquoi ça passe par toi ? Est-ce qu'il y a un message des sous ou quoi ? Non, mais c'est pas vrai. C'est encore une de ses manœuvres. Et en plus, elle arrive à te foutre le doute. Mais non, bien sûr que non. Ah, mon fils. Salut, paf. Ça va ? Oui, et toi ? Bonjour, Gabriel. Bonjour. Non, non, je vous en prie, restez. Vous tombez bien. Regardez ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est ? Le collier de perles de ta mère. Incroyable, cette histoire. Ce matin, j'avais prévu de faire une petite surprise à ma femme. Donc, je lui avais apporté une broche. Je l'avais mis dans son tiroir de sous-vêtements. J'ai dit, au moins là, elle allait le trouver. Et en mettant la broche, je tombe sur le collier de perles en question. C'est dingue. Ouais, c'est faux. Je me sentais vraiment con. J'avais douté d'elle et je l'avais blessée. Et concernant ma mère, je n'avais plus quoi penser parce que je n'arrivais pas à croire qu'elle ait pu cacher elle-même ce collier pour faire accuser Gabriela. Enfin, je préférais croire que c'était une négligence de sa part, qu'elle s'était fait un film toute seule. Enfin bon, en tout cas, le fait que mon père ait trouvé le collier, c'était déjà un argument pour qu'elle foute la paix à Gabriela. Mais Sabine ne renonce pas si facilement. Le lendemain soir, quand Henri rentre du travail, il ignore qu'il va offrir une autre occasion à sa femme de nuire à Gabriela. Ça y est, c'est fini. On est terminé pour moi. Ah, tu es l'ami ? Il faut qu'on soit vigilants avec nos soupçons. Gabriela a très mal pris. Je sais, je m'en veux. Je ne sais pas comment il a pu se retrouver là. Enlevant un pull, il a dû s'accrocher, je ne sais pas. Bah, nous ne posons plus la question. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'on s'excuse auprès de Gabriela et aussi Diane. Il faut qu'on se fasse à cette relation. Bon, je vais prendre un bain, il faut que je fasse les comptes de la semaine et je déposerai tout ça lundi. Tu pourrais peut-être aller au restaurant, soit. Tu veux ? Oh, fais attention. J'ai mon bracelet qui est accroché dans ton pull. Attends, laisse-moi faire. Tu ne voudrais pas que ma petite femme s'angoisse à cause d'un bijou ? Arrête avec cette histoire de colis. Allez, je file. Il faut que je me fasse beau. Profitant de l'absence de son mari, Sabine met la main sur la recette du magasin sans s'apercevoir que son bracelet tombe au fond de la mallette. Après avoir caché l'argent, elle appelle sa victime. Gabriela, bonjour. Désolée de vous déranger. Je voulais juste m'excuser. Vous excusez ? Oui, concernant cette histoire de collier, ça m'a beaucoup angoissée. Je n'osais pas vous demander directement si vous l'aviez vu. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, j'ai été maladroite en en parlant à Yann. Vous aurez dû m'en parler pourtant, on aurait pu les chercher ensemble. Vous savez, je n'aurais jamais volé quoi que ce soit. Je sais. En fait, je crois que je perds la tête. Je cherche mon gilet. Vous savez, le beige, je le cherche partout. Vous avez regardé dans le placard d'entrée ou dans le bac à linge sale ? Oui, partout, introuvable. Oh, dites, vous pourriez venir m'aider à le retrouver ? Je sais que vous êtes à 5 minutes à pied. Euh, c'est-à-dire que là... Non, mais je vous paierai le déplacement. Et puis, j'ai repensé à nos horaires. On va reprendre 10h-14h. Ce serait quand même mieux pour vous. Ah, c'est sûr que ça m'arrangerait mieux. Bon, écoutez, j'arrive. Juste le temps que je dépose ma petite chez la voisine. D'accord ? Oh, merci, à tout de suite. Son coup de téléphone m'a beaucoup surprise. Sabine qui s'excusait, c'était une première. J'aurais pu refuser et prétexter que j'étais sortie. Mais quand elle m'a dit que j'allais retrouver mes oreilles en journée, j'ai pas hésité. Malheureusement pour Gabriela, les intentions de Sabine sont loin d'être honorables. Entrée, c'est ouvert. Sa seule motivation est de pouvoir accuser la jeune femme de vol. Oh, Gabriela, merci. Tenez, donnez que je vous débarrasse. Je suis confuse. J'ai eu une mauvaise pensée à votre égard. Je me suis laissée envahir par ma jalousie de mère. Je suis touchée que vous la reconnaissiez. Et j'apprécie votre geste. Alors ce pull, vous dites que vous l'avez cherché de partout. La chambre, la salle de bain. La seule pièce que je n'ai pas fouillée, c'est celle de Yann. Ah, alors on a peut-être une piste. Oh non, j'aurais pas fait ça. Ça va pas recommencer. Est-ce que je perdrais la tête à ce point-là ? Alors là, faut que je consulte. Laissez. Je vais aller vérifier pour vous. Merci, Gabriela. Déterminée, plus rien n'arrête Sabine. Elle dissimule la recette de son mari dans le sac de Gabriela. Regardez ce que j'ai trouvé sous le vêtement de Yann. C'est pas vrai. Ça y est, je me souviens. Je suis allée au pressing avec mon pull et celui en cachemire à Yann. Et lorsque j'ai rapporté tout ça, j'ai tout rangé directement dans son placard. Oh, je suis vraiment désolée, Gabriela. Ne vous en faites pas. Vous l'avez trouvé, c'est l'essentiel. Merci en tous les cas. Je ne vous retiens pas. Merci pour tout. Je vous dis à lundi, 10 heures. À lundi ? Merci. À lundi. À ce moment précis, j'ai cru aux excuses de Sabine. Ça voulait pas dire que j'allais oublier si facilement ce qu'elle m'avait fait. Mais au moins, elle avait reconnu cette heure. Je me suis dit qu'après ce méa culpa, elle allait se sentir bien obligée d'accepter ma relation avec Yann. Ne serait-ce que pour éviter une brouille avec lui. Gabriela est loin d'imaginer le piège dans lequel elle vient de tomber. Sabine est allée jusqu'au bout de son plan. Elle sait désormais qu'elle n'a plus qu'à attendre. Ça fait du bien de prendre un bon vin. J'te plais ? T'es magnifique. Et quelqu'un qui a sonné, là ? C'était qui ? Ah oui, c'était Gabriela. Je sais pas. Elle est venue à l'improviste pour une histoire d'écharpe. J'ai pas bien compris. Moi, j'étais dans la cuisine, je me servais un verre. Dis-moi, Sabine, j'espère que t'en as profité pour t'excuser. Ah oui, plutôt deux fois qu'une, figure-toi. Et rassure-toi, je pense qu'elle a bien compris que j'étais désolée. Bon, avant d'aller au restaurant, je vais faire le bilan de la semaine et peur qu'on y va. D'accord. C'est pas vrai ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'as l'air affolé ? T'as pas touché à la manette ? Bah non, si bien que je m'occupe pas de ça. Y a plus l'enveloppe. Quoi ? Enveloppe, la recette de la semaine, 6000 euros. Sûr que tu l'as pas laissé à la bijouterie ? Non, 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 j'ai vérifié avant de monter. J'ai vérifié dans l'ascenseur. Oh non. Gabriela est restée seule dans la pièce. Si ça se trouve, elle m'en veut tellement qu'elle vienne se venger. Bon, faut appeler Yann pour qu'il vérifie. Si c'est pas elle qui l'a. J'étais fou, 6000 euros, vous vous rendez compte ? J'en avais marre de ces problèmes, de ces histoires de vol. En plus, j'étais partagé entre deux sentiments. Le premier que Gabriela, ça soit elle qui l'a volée, comme ça je puisse le récupérer. Et puis d'un autre côté, j'avais pas envie que ça soit elle. Je pouvais pas croire que cette fille soit une voleuse. Alerté par son père, Yann est sous le choc. Malgré son amour pour Gabriela, l'incident est trop grave. Sans attendre, il se rend chez elle pour tirer cette histoire au clair. Oh Yann ! Ça va ? Je peux rentrer ? Oui, bien sûr. Mais ça va pas ? T'as l'air bizarre. T'es passé chez moi ? Oui, ta mère m'a téléphoné. Mais qu'est-ce que t'as ? Rien. Je peux prendre un mouchoir dans ton sac ? Non, c'est pas vrai. C'est quoi ? Arrête, c'est l'enveloppe de mon père. C'est la recette de la semaine, il y a 6000 euros là-dedans. Quoi ? Mais Yann, je te jure, c'est pas moi, j'y comprends rien ! Tu t'es servi de moi ? Tu t'es servi de moi, c'est ça ? Est-ce que tu peux me trouver une bonne raison pour que ça se trouve dans ton sac ? Quoi ? Mais je... Je te promets Yann, je comprends rien du tout ! Ecoute, je vois qu'une chose. Ta mère m'a téléphoné, m'a fait passer chez toi. Yann, je t'assure. Le collier, maintenant ça... Je te jure, est-ce que tu peux me croire ? J'étais perdu. J'avais l'impression de vivre un cauchemar. C'est-à-dire que bien sûr je croyais Gabriela, mais ça voulait dire à admettre que ma mère avait manipulé tout le monde. Enfin qu'elle était capable du pire. Enfin, c'était très difficile. Fallait... Fallait que j'affronte cette vérité. Je me sentais désemparé, je... Comme prévu, Yann appelle son père, il a bien retrouvé l'enveloppe. Mais pour la première fois, il remet en cause l'honnêteté de sa mère. Yann, enfin, tu réalises ce que tu dis ? Ta mère a rémis elle-même l'enveloppe, c'est grave. Non, 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 non. Ta mère m'a dit que Gabriela était passée à l'improviste récupérer son écharpe. Yann insiste pour que son père vérifie le portable de Sabine. Si la mère a bien passé l'appel elle-même, Henri sera forcé de reconnaître que sa femme ne lui a pas dit toute la vérité. C'est vrai. C'est ta mère qui a appelé. C'est ta mère. Quitte pas. Alors c'est Yann, il a retrouvé l'argent ? Oui. Tu vois, ça fait plus aucun doute maintenant. Tout en écoutant sa femme, Henri s'aperçoit que le bracelet qu'elle portait il y a une heure à peine n'est plus à son poignet. Un doute l'envahit. Quitte pas, fils. Tu veux bien aller me chercher ma mallette ? Je pourrais vérifier quelque chose. Quitte pas. Henri n'en croit pas ses yeux. Au fond du sac, c'est bel et bien le bracelet de sa femme qu'il découvre. Une preuve accablante contre Sabine qui prétendait jusque là ne pas avoir touché à la mallette. Dis à Gabriela que je la crois. Henri doit se rendre à l'évidence. Il n'y a plus rien à rajouter, je crois. J'étais très perturbé par cette histoire. De découvrir que ma femme, ma propre femme était capable de tant de vices. De mentir, de manipuler à ce point. Tout ça parce que son fils vivait une histoire d'amour. Même maintenant, j'ai du mal à y croire. Démasqué, Sabine a aussitôt regretté son acte et présenté ses excuses à Gabriela et à Yann. Mais son fils est resté sourd à son mea culpa. Quant à Gabriela, elle a démissionné sur le champ. Aujourd'hui, seul Henri, son mari, est à ses côtés. Il espère que Yann pardonnera un jour à sa mère. Yann a passé ses examens et a réussi son concours. Dans quelques semaines, il ouvrira son cabinet de kinésithérapeute. En attendant, il vit chez Gabriela. Le jeune couple prévoit de s'installer dans un grand appartement prochainement. ... ... ...